et donc du coup comme vous voyez la fenêtre c'est bon on va commencer donc avec des trucs de base donc tout simple n'hésitez pas à m'interromper si vous avez des questions après et tout ça il n'y a pas de souci hein donc vous allumez votre microphone et vous m'interrompez parce que je vais pas voir si vous lévez la main ou des histoires comme ça quand j'ai mon écran je vais pas vous voir c'est bon ouais voilà donc du coup on va commencer donc le show c'est en fait comment on dit dans le piton une des choses qu'il faut savoir oui il y a quelqu'un non c'est bon vous m'entendez tous c'est bon tout va bien ok super donc du coup qu'est ce qu'il faut savoir dans le piton c'est que les types des données comparé comment on dit à un autre langage comme c'est dans les archives on ne sait pas trop mais le comment on dit le type des données sont intrinsèques donc en fait intrinsèques ça veut dire mais les types des données en fait il est donné déjà comment vous juste comment vous écrivez votre données donc si chez une variable y par exemple et j'ai fait y égale 1 et chez comment on dit et je lance ça bah chez comment on dit j'ai comment on dit j'ai défini que y est un intégère parce que en fait j'ai pas mis un point derrière et donc du coup il comprend automatiquement bah c'est un nombre entier et c'est pas stocké comme une flotte en fait voilà donc si par exemple j'ai fait après b égale 1.1 j'ai comment on dit hop non c'est pas ça ce que je vais faire j'ai comment on dit j'ai b et une flotte en fait voilà est ce que maintenant ou comment on dit maintenant on est tous là est ce que je peux vous demander vous avez tous collab en fait c'est bon vous avez tous inscrit à collab ça marche pour vous oui c'est super voilà donc c'est juste pour que vous pouvez référer après ce que voilà ce que je vous montre là donc en fait maintenant vous avez y qui est une variable qui est un intégère et vous avez ma b en fait qui est en flottant et vous pouvez faire par exemple c égal test une histoire comme ça et du coup ma c c'est maintenant une comment on dit ma tu textes donc une string on appelle ça et vous savez comment on dit et donc automatiquement vous avez donné les types à la variable juste en écrivant comment on dit et comment vous avez écrit l'objet derrière c'est important parce que ça peut arriver si vous faites comment on dit ça dépend de la version des pitons et non comment on dit dans une certaine version des pitons mais si par exemple vous faites une division par un entier bah il vous fait l'arrondi et donc du coup vous avez qu'un entier à la sortie en fait donc il faut un peu réfléchir mais quel est mon type de données comment j'ai mis l'entrée donc si je veux avoir des flottants que je mets toujours les points derrière si je veux avoir des sentiers que je n'ai pas de points et effectivement on peut faire d'autres types de données comme ici le texte voilà et donc bah c'est un peu comment ouais ouais c'est un c'est bon d'accord d'accord donc du coup du coup c'est un peu ça et donc du coup bah on va continuer à quelque chose qui est très important dans le piton ainsi c'est comment on dit c'est qu'est-ce qu'on appelle une liste donc j'ai fait une liste que j'appelle L et donc une liste ça se fait toute simple donc en fait vous ouvrez des crochets et bah si vous avez décroché tout vite comme ça vous faites une liste qui est vide mais donc du coup je peux par exemple comment on dit faire une liste à partir de ces trois variables là en fait donc je peux faire YPC ou je pourrais mettre par exemple comment on dit là un chiffre et des dents ou une flottante et du texte et donc en fait ce qui est comment on dit donc ça c'est un peu l'avantage des listes donc en fait c'est un truc qui est très comment on dit très flexible donc vous pouvez ajouter des variables vous pouvez enlever des variables vous pouvez avoir dans la liste des variables des petits la problématiques la problématiques c'est si vous faites ça effectivement comme ça va gérer toutes ces problématiques là ça va être très lente et donc du coup vous avez aussi d'autres petites données mais voilà on va voir ça et donc du coup là j'ai créé une liste et maintenant qu'est-ce qu'il faut savoir d'un petit ton assis c'est comme dans beaucoup de langages comme par exemple assis d'indicé l'indexisation de comment on dit des objets c'est on ne sait pas que des listes mais aussi des autres objets qui ont plusieurs éléments et comment ça sert au donc ça a aussi du sens si vous avez des objets multidimensionnels c'est certains avantages pourquoi on fait ça c'est pas pour vous ennuyer mais si je veux avoir les premiers éléments par exemple dans l'essai plus là si je veux avoir par exemple là le Y j'ai fait ESRO et il va me donner 1 voilà donc parce que Y c'est égal à 1 et donc du coup si on fait effectivement le troisième élément c'est du coup pas 3 mais c'est 2 voilà il faut pas se tromper et donc du coup comme ça on a le troisième élément qu'est-ce qui est peut-être assez intéressant si on veut avoir le dernier élément d'une liste donc il va être en notre cas le troisième élément on peut faire quelque chose comme on peut ainsi compter en envers donc vous pouvez faire moins 1 et quand vous faites moins 1 vous comptez dans l'autre direction donc du coup vous aurez avec moins 1 on devrait avoir 6 tests voilà donc ça c'est un peu comment on dit ça c'est un peu des études juste comme ça et donc du coup comme je vous ai dit ma la liste elle est très lente parce qu'en fait comme vous voyez ma vous pouvez avoir tout tout type de données là dedans et comment on dit vous pouvez faire des permutations et plein de choses et donc du coup c'est l'élément le plus flexible si vous faites un petit calcul mais c'est comment on dit mais c'est un élément aussi qui est assez lente et qui est compliqué à stocker et compliqué à gérer pour le petit temps et donc du coup c'est pas forcément toujours le meilleur choix de l'utiliser en liste et donc qu'est-ce qu'il existe une autre chose donc là chez vous donc c'est le array donc on va importer une library qui s'appelle array qui nous met l'array à disposition donc c'est ça et quand je peux faire un array je peux faire a array et donc sous cette classe array la fonction elle s'appelle dans ce cas là array array et donc du coup là j'ai défini les types donc vous regardez dans la documentation array après plus tard quels sont toutes les types disponibles mais là par exemple j'ai vu avoir des sentiers et je lui donne une liste par exemple comment on dit on va faire un deux trois pour définir cette array là voilà et donc je sécute ça et si c'est a bah je sais ça et donc du coup ça c'est comment on dit donc les i c'est pour integer donc là il faut qu'on définisse les types et en fait la différence à l'array essentielle à la liste c'est que dans l'array tous les éléments doivent avoir le même type en fait voilà et donc du coup c'est déjà plus léger pour l'ordinateur à gérer ça parce qu'en fait il sait quand il va au prochain élément il doit pas chercher quel élément comment je vais traiter donc il sait déjà tout ça et donc du coup c'est plus rapide ouais pardon pardon il y avait quelqu'un qui m'a interrompu dites moi c'est bon pour tout le monde ? ouais ouais d'accord très bien et donc du coup vous pouvez avec celui-là également lignes séparées donc si j'ai voulu avoir le premier élément je fais ça et j'ai le premier élément mademonnaire voilà et donc du coup après ça ça devient vraiment compliqué maintenant parce que comme on dit vous voyez Python avec ce type de données là en fait ça s'enchaîne donc vous avez aussi qu'est-ce qu'on appelle le numpy array donc pour ça il faut avoir une librairie qui va être très utile plus tard donc qui s'appelle numpy et donc si vous pouvez renommer les librairies donc on va en parler de ça de la fonction import plus tard approfondiment mais là vous pouvez par exemple faire import else et donc vous pouvez renommer parce que là quand vous faites import array vous voyez que toutes les fonctions qui s'appellent qui sont comment on dit qui appartiennent à cette classe bah vous faites le point et vous faites après le nombre de la fonction et donc du coup là j'ai dit mais je veux avoir je renomme tout ça et donc du coup je peux après écrire pas numpy point mais je peux écrire np point voilà donc c'est un peu ça et donc du coup si je veux faire là je vais vous faire un numpy array et donc c'est np array et donc en fait le numpy array ça fonctionne un peu comme l'array normal sauf que ça a des fonctions après plus spécifiques à cette librairie qui est quand même très utilisé dans Python et vous verrez après ça vous permet ainsi de faire plus de mutations dans cet array donc comme on dit vous pouvez avoir si vous avez un objet unidimensionnel vous pouvez le changer sur une matrice et des histoires comme telle on va en parler de ça de suite c'est pourquoi ces types par il existe aussi donc on va faire ça donc on fait pareil comme celui là avant et donc en fait là aussi il y a une histoire de définir le type donc dans ce cas là c'est dtype et là aussi il faut lire après la description d'un numpy array parce qu'il existe plein donc en fait il y a le flow flottant ou par exemple dans ce cas là on va faire integer donc des entiers et donc du coup on a cette histoire là et on a notre numpy array voilà et donc du coup on va empaler un peu sur comment on peut mieux accéder à toutes ces valeurs qui sont là dedans donc comme j'ai dit c'est un peu très basique tout ça mais en fait ce sont des choses qu'il faut avoir en tête quand vous êtes en bipon comment toutes ces histoires elles fonctionnent et donc du coup je vais créer une liste et on va faire un peu ce qu'on appelle le slicing donc en fait extraire des parties de liste et comment accéder à des choses dans la liste donc si ça c'est ainsi une des choses qu'il faut savoir dans python donc en fait bah là j'ai créé mon objet L donc si je tape L une deuxième fois bah comment on dit il va me remplacer le L que j'ai défini a par avant qui veut pas dire qu'il libère forcément la mémoire qui est stockée dans L donc on va voir ça plus tard donc il y a un garbage collector dans le python qu'il faut malheureusement utiliser parce que qu'est ce qui se passe quand vous avez des objets comme ça qui sont très grands et vous les réutilisez mais en fait c'est un excès mémoire et votre logiciel au pire il va planter là voilà donc du coup j'ai fait une petite liste comme ça voilà et on va faire voilà il faut qu'on voit très bien que c'est une liste il faut qu'on peut distinguer à quel endroit on est on va faire ça un peu comme ça et donc du coup bah j'ai fait une liste d'éléments par exemple comme tel et donc comme je vous ai dit pour avoir le premier élément c'est L0 donc on va pas répéter ça mais par exemple si je veux avoir comment on dit du troisième au cinquième élément tous les éléments je peux faire une histoire comme ça hop donc c'est du troisième au sixième donc ça devrait être ça parce qu'en fait comme on commence à 0 et donc si j'ai fait ça bah j'ai dit on va avoir voilà qu'est ce qu'on devrait avoir voilà 3 4 5 donc vous voyez très bien que en fait bah comme on commence à compter à 0 bah vous devez savoir que le troisième et les deux et dans ce cas là voilà donc je suis là 2 3 5 voilà donc c'est un peu compliqué parce que la fin est quand même voilà donc c'est un peu vous voyez exactement comment ça se passe donc c'est un peu ça et donc du coup vous pouvez faire ça et par exemple vous pouvez dire bah j'ai vu avoir un truc comme ça mais j'ai vu tout deuxième élément donc par exemple si j'ai fait 2 à 8 ouais et j'ai dit bah j'ai vu avoir toutes les deuxièmes j'ai plus fait une histoire comme ça et donc du coup on a ça est-ce que c'est clair tout ça pour tout le monde ? ouais 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 c'est bon voilà et donc du coup bah vous avez aussi un truc pour comment on dit par exemple si je veux avoir le 1 à 3 éléments on peut juste faire une histoire comme ça donc vous faites juste table.3 et donc du coup vous aurez comment on dit vous aurez le 1 à 3 éléments donc comme j'ai dit oui c'est un peu bah c'est un peu compliqué parce que là par exemple vous commencez au 2 pour avoir le 3ème élément mais là vous prenez le 1 à 3 et vous dites table.3 bon il faut s'habituer il faut malheureusement comme on dit malheureusement c'est comme ça tant pis voilà après on peut aussi faire une histoire comme ça bah avoir tous les éléments sauf le 1er bah ça se fait en envers donc vous faites ça et vous aurez ça voilà donc ça c'est un peu comment on dit et donc ça ça marche à peu près pour tout donc ça marche pour les listes comme pour les arrêts dans la plupart des cas voilà donc il faut avoir ces histoires en tête ça peut aider surtout quand on est en deux dimensions parce que comme ça on coupe carrément des parties des matrices après voilà vous verrez ça plus tard et donc du coup pour comment on dit il faut pas en finir avec les types de données bah il existe ainsi qu'est-ce qu'on appelle les tuples donc les tuples j'ai appelé ça la tu donc en fait ça fait ça avec les crochets comme des listes mais en fait ce sont des listes sauf que vous pouvez plus les changer plus tard en fait donc voilà donc c'est ça donc vous pouvez faire une liste ou vous intégrer des listes les tuples mais les tuples en eux-mêmes mais les tuples en eux-mêmes bah vous pouvez pas comment on dit vous pouvez pas le changer en fait donc bon on va faire un tuple vous voyez donc en fait ça se crée parfaitement comme ça et donc si j'ai fait ça hop bah j'ai qu'est-ce qu'on appelle dans un tuple et en fait bah si par exemple comme on dit dans une liste par exemple je vais pouvoir remplacer le 1 avec un 3 et là en fait avec le tuple vous pouvez plus donc voilà mais sinon c'est pareil qu'un liste donc si par exemple là je vais avoir le deuxième élément je fais ça et j'obtiendrai 1 voilà et donc ces histoires c'est peut-être intéressant par exemple si vous faites une liste comme on dit des lecteurs de 3 dimensions vous pouvez faire une liste avec le tuple voilà voilà donc du coup c'est ça donc du coup on va comment on dit juste pour voir ça si comment on dit vous pouvez aussi changer comment on dit d'un type à l'autre donc voilà donc par exemple si j'ai fait c'est égal 1 voilà et si je veux que c'est après et en flottant donc je peux faire une histoire comme ça voilà et donc du coup là j'ai le dit je veux que c'est en flottant et pareil il existe une comment on dit on peut revenir vers l'ancien donc vous pouvez faire ça aussi donc vous voyez un peu comment ça se passe donc vous pouvez changer des types donc voilà donc voilà donc on a fait ça après qu'est ce qu'il est peut-être aussi intéressant bah vous pouvez comment on dit par exemple si j'ai une liste comme telle faisons ça voilà donc on va faire une liste comme telle donc là si j'ai fait comment on dit vous avez des des fonctions qui vient avec la liste et donc du coup par exemple si je prends cette voilà automatiquement d'un collab déjà vous voyez tout ce que vous pouvez faire mais donc par exemple on peut faire qu'est ce qu'il est très intéressant si on veut faire des données de temps en temps on peut faire sortir la liste et donc si maintenant j'ai fait L bah voilà ma liste elle est sortée et si maintenant j'ai tapé 0 j'aurai le plus petit élément voilà donc ça existe qu'est ce qu'on peut faire sinon donc après extraire un élément d'une liste donc par exemple comment on dit on va faire une histoire comme ça et égale à ça à vous de savoir très bien que c'est une liste un histoire comme ça donc du coup par exemple on peut faire L L hop voilà celui là et donc du coup prenons le troisième élément qui est là dedans et donc en fait bah ça va enlever test de la liste et ça va redonner test donc si vous voulez stocker qu'est ce que vous enlevez à part bah vous pouvez faire une histoire par exemple je peux faire T égale ça hop et donc si maintenant j'ai tapé L bah j'ai enlevé le troisième élément donc dans ce cas là avec l'index 2 et si j'ai maintenant tapé T bah j'ai tenté le test bah si vous voulez pas garder le T bah vous faites pas le T égal et ça se passe très bien voilà donc c'est un peu ça et donc du coup après comment on ajoute un élément à une liste existante donc en fait bah vous pouvez faire par exemple comment on dit vous pouvez faire vous pouvez ajouter un élément comme tel donc vous avez L et pend et donc par exemple si maintenant je suis pas bien là dedans on va faire ça et donc du coup bah du coup bah du coup j'ai comment on dit maintenant si j'ai L bah on a ajouté T à la fin de la liste donc et pend ça ajoute à la fin de la liste après il faut savoir que comment on dit bah si j'ai par exemple si j'ai une liste comme tel et on va faire une histoire comme ça et c'est j'ai fait L et pend bah c'est bah en fait bah en fait je sais pas peut-être pas forcément ce que je veux parce que si j'ai fait ça en fait bah j'ai créé un liste en une liste hein vous voyez donc en fait j'ai ajouté C qui est en elle même liste et comme la liste elle prend toutes les types de données mais elle vous ajoute la liste là dedans en fait hein et donc euh qu'est-ce qu'on va faire pour pour réparer ça euh donc en fait il y a une autre fonction qui s'appelle euh Extend qui comment on dit euh qui vous sauve sur ces cas là voilà donc dans ce cas là on va faire L euh hop euh comme on sait maintenant comment enlever un élément de la liste et donc en fait on va enlever le dernier donc ça va marcher comme ça hop voilà voilà et donc il me retourne effectivement bah le l'élément qu'il enlève donc si je maintenant je regarde la liste bah on a la liste en tel et si maintenant on fait L Extend voilà et on fait C voilà bah il vous comment on dit vous savez ce que l'on voulait peut-être avoir bah C et D euh euh qui comment on dit qui sont pas une liste dans une liste mais qui sont euh euh ajoutés à la liste voilà voilà euh après euh bah on peut comment on dit comme je vous ai dit bah on peut euh euh un peu comment on dit on peut insérer un peu dans une liste des éléments comme on veut donc vous pouvez faire donc vous avez une fonction qui s'appelle Insert et donc euh vous mettez la position et euh euh donc du coup par exemple je sais pas on met 2 euh euh et euh 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 qu'est-ce qu'on a pas encore on met euh euh une U voilà on se reprend ça et euh 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 si j'ai fait ça euh bah après si j'ai fait L euh euh vous voyez il m'a ajouté à la position 3 voilà comme c'est là c'est 2 donc euh euh et ça c'est un peu comment on dit il faut vraiment voir comment euh euh donc quand vous prenez le comment on dit le le bord en fait comme là haut bah vous avez les indices qui sont en fait comment on dit qui sont en fait comment on dit qui sont en fait décalés et quand vous êtes comment on dit quand vous mettez des indices euh euh bah un peu indirect euh bah comme pop ou comme miser vous êtes vraiment à la position donc du coup c'est 2 qui devient la position 3 hein voilà euh euh donc c'est euh comment on dit euh c'est un peu que la tour des fils pour ça euh voilà donc du coup euh vous pouvez faire comment on dit vous pouvez faire par exemple comment on dit qu'est-ce qui va être très utile aussi c'est euh euh bon pour ça il faut quand même avoir une liste avec une petite des données à peu près euh euh à peu près à peu près correct euh donc si j'ai fait une histoire comme ça euh euh... euh voilà euh euh vous pouvez créer euh comment on dit une euh 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 non c'est pas ce que je vais faire donc euh euh www.je... uh... Je vais ajouter là jusqu'à 20 on va faire ça comme ça euh parce-que ça va nous-être plus tard et donc du coup euh euh... je vais ajouter jusqu'à 20 On peut créer à partir d'une liste, par exemple, un numpy array à partir d'une liste. Là, vous avez une fonction array et là, vous pouvez mettre plein de trucs qu'il peut transformer dans un array suivant son intelligence. Donc là, il va nous faire à partir de notre liste, un numpy array. Et donc du coup, si j'ai fait ça, voilà, on a un numpy array et du coup, on a cette histoire-là. Et donc du coup, ça, comment on dit, on va surtout, comment on dit, quand vous travaillez avec les données, vous allez surtout travailler avec ce type de données-là en fait. Donc surtout, quand vous essayez à numériser vos données, le numpy array va être, comment on dit, enfin la plupart des librairies que vous utilisez, l'objet du choix. Et donc du coup, avec ça, on peut aussi faire plein de choses. Donc par exemple, quand je vois combien de dimensions ça, si maintenant je fais ça, ça fait une ligne, ça, voilà. Et là, donc ça me dit, mon numpy array là, en fait, et là, comment on dit, et là, dimension 1. Et donc du coup, vous savez aussi que ça m'appelle le shape. Donc comment on dit, comment mes données là, en fait, elles sont là-dedans. Le mieux, c'est, je vous montre ça. Comme ça, vous comprenez après. Ah, pourquoi ça n'a pas marché parce que c'est NTA. Excusez-moi. Et donc du coup, vous voyez, donc c'est 1 dimension, j'ai 9 éléments, donc il m'est fait 9, en fait. Donc c'est un peu ça. Et donc du coup, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Donc vous pouvez faire NTA égale du shape. Et on dit, par exemple, comment on a 9 éléments, on peut faire une histoire comme ça. Et du coup, quand vous faites ça, bah maintenant, si j'ai fait NTA, bah j'ai une matrice, en fait, 2, 3 fois 3 éléments. Voilà. Et donc en fait, bah il a pris ça. Et en fait, bah, avec cette fonction le shape, bah, je peux changer, plus ou moins, comment on dit, tant que ça a du sens, le, comment on dit, l'objet, l'objet en question, en fait. Voilà. Et donc, on peut effectivement, m'a retenu, comment on dit, avec le shape 9.0, 9.0, je peux revenir à, comment on dit, à l'objet initial, en fait. Et donc, du coup, bah là, en fait, on n'a pas défini quel est le type de données. Donc, juste pour savoir ça, si on n'est pas sûr, parce que, c'est un peu ça le problème d'un Python, bah, on ne peut pas créer type de données, on ne manipule. Et donc, de temps en temps, c'est, c'est, on peut faire ça. Et, vous voyez, donc, en fait, bah là, il vous dit int64. Donc, en fait, il utilise 64 bits pour stocker, comment on dit, pour stocker l'integer. Voilà. Donc, ça, c'est un peu le range, combien, plus que combien, je peux y aller. Et, du coup, comment on dit, du coup, pour tout integer, en fait, il utilise 64. Voilà. Donc, c'est ça. Et donc, du coup, il a, comment on dit, il a aussi item size. Donc, c'est ça. Ah. Ouais. Donc, c'est A. Et donc, du coup, item size, c'est 8. Bah, en fait, pourquoi c'est 8 ? Parce que là, item size, en fait, donc, ça vous donne la taille que vous utilisez en mémoire pour tout objet. Qui est quelque part intéressant, surtout quand vous utilisez des gros objets et vous ne savez pas est-ce que vous avez assez de mémoire dans votre ordinateur. Ou est-ce que vous avez assez de mémoire vif dans votre ordinateur pour stocker ces types de données. Et donc là, il vous dit 8. Donc, ce sont 8 bits parce que ce sont 64 bits. Donc, par exemple, on pourrait changer les types, comment on dit, à l'initialisation à, comment on dit, à int 8. Si on est là, après, on ne peut que aller jusqu'à 65, 65, 65, 250, 5 valeurs. Mais, comment on dit, mais vous pouvez stocker plus ces valeurs. C'est un peu ça, l'histoire. Et donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est un peu ça. Vous pouvez aussi savoir quelle est la taille que ça utilise en entier. Donc, ça, c'est InBytes. Donc, là, c'est 72 parce que vous avez 8.9. Donc, vous avez arrivé à avoir ça. Voilà. Et donc, du coup, on va faire une histoire comme ça. Donc, on va revenir à l'état initial. Donc, on va faire une shape. Voilà. Un petit peu, on fait ça. Et donc, maintenant, j'ai quelque chose comme une dimension. Et, par exemple, comment on dit, vous avez, comment on dit, template de ces choses-là. En fait, vous avez des fonctions qui vous aident un peu à organiser vos données. Donc, par exemple, là, très intéressant, c'est peut-être split. Et donc, vous pouvez faire une histoire comme ça. Et vous pouvez, comment on dit, et on peut, par exemple, prendre... Non, c'est pas un PIA. Donc, ça, c'est juste l'Ampire. Et donc, là, on prend comme aliment l'objet que je veux avoir. Et, par exemple, je veux, à partir du quatrième élément, je veux, comment on dit, je veux avoir deux arrêts. Et donc, en fait, vous voyez, il vous crée un objet complet. Et juste pour voir, comment on dit, vous entraînez un peu à tout ça. Qu'est-ce qu'on voit là ? Donc, en fait, vous voyez, vous avez une liste de deux arrêts, en fait. Donc, vous pouvez, par exemple, comment on dit, vous pouvez, par exemple, ici, là, vous pouvez retenir la première partie. Vous pouvez faire, par exemple, un truc comme ça. Donc, ouais. Et vous aurez que la première partie. Parce que ça, on est le même et on liste, en fait. Donc, voilà. Et ce que tout ça, c'est clair pour vous. Vous me suivez jusqu'à là ? Oui, oui. Si vous avez tes questions, si vous ne sais pas, voilà, vous me dites. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et donc, du coup, on a fait ça. Et donc, du coup, on va révéler le cas en deux dimensions. Et là, vous voyez pourquoi le NumPy Array peut être vraiment intéressant. Donc, on va faire reshape. Voilà. Donc, on va faire 3-3. Voilà. Hop. Et pour que ce stocke ça aussi. Parce que, bah, le show, c'est, en fait, quand vous faites pas le égale à devant, bah, il vous affiche le truc sur l'écran, mais il ne le stocke pas, en fait. Donc, du coup, c'est ça. Hop. Et donc, du coup, vous avez, bah, dans le NPA, quand on affiche ça, bah, on a le Array en deux dimensions. Et donc, du coup, bah, là, pour, j'ai Array ça en deux dimensions, vous pouvez aussi faire, par exemple, là, vous avez le H-Split et les V-Split qui vous fait le split horizontal ou le split vertical. Donc, en fait, si là, j'ai fait H-Split, ouais, j'ai fait MPA et on va faire, par exemple, 1. Voilà. Et vous verrez qu'est-ce que ça fait. Et donc, en fait, bah, vous voyez, bon, ça s'affiche un peu mal, mais, en fait, bah, vous avez coupé votre matrice, donc, en fait, au, voilà, au premier élément. Donc, là, en fait, bah, donc, vous avez coupé entre celui-là et donc, en fait, vous obtenez la première partie de la matrice et la deuxième partie de la matrice. Donc, vous obtenez deux matrices qui sont comme ça, hein. Ouais. Voilà. Voilà. Pareil, il existe le H-Split, donc, le H-Split, donc, vous avez, où on peut faire pareil, donc, on va faire ça comme ça. Il faut changer un peu. Et là, vous aurez, effectivement, bah, on a la première partie de la matrice et la deuxième partie de la matrice. Ouais. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu, comment on dit, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, le H, visiblement, comment on dit, bah, ça fait la coupe verticale et le V, ça fait la coupe horizontale. Mais bon, mais, c'est implémenté comme ça. Ne demandez pas qu'est-ce qu'ils ont pensé, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, du coup, ces deux fonctions, bah, ça vous permet, bah, si vous, vous avez, comment on dit, des gros données, à, comment on dit, à découper vos données, à faire des histoires avec. Voilà. Bon. Donc, ça, c'est un peu pour les types de données. Donc, après, là, on va, comment on dit, on va faire un peu, qu'est-ce qu'on appelle, bah, dans le temps des langages de programmation, le... euh, le contrôle du flux. Donc, euh, en fait, euh, comment on dit, à voir comment on peut gérer le, 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 le programme, euh, qu'on est en train de programmer. Euh, et si on a des bifurcations dans le programme, si on a des décisions à prendre. Et donc, du coup, euh, bah, on va, euh, d'abord faire, euh, comment on dit, un peu, des boucles, euh, comment on dit, euh, comment on écrit des boucles, en fait. Et donc, euh, par exemple, bon, faisons une liste, euh, est-ce qu'on a encore une autre liste ? Tu crois, on l'a encore ? Non, c'est très bien. Donc, on a une autre liste, euh, de, de nos neuf éléments. Et donc, euh, le plus simple de faire une boucle en, 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 en puton, c'est, on prend des éléments de la liste, euh, euh, on crée une liste, et on dit, bah, pour tout élément d'une liste, euh, tu me fais un truc, hein. Et donc, du coup, ça s'écrit comme ça, donc, euh, si j'ai ma liste, donc j'ai fait i, euh, in, l, voilà, une histoire comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Euh, donc, en fait, il va prendre tout élément de l, il va vous renommer dans le i, et dans tout ce que vous écrivez là en dessous, en fait, bah, il va vous exécuter le truc avec, euh, avec la variable i, en fait, hein. Donc, euh, pour tout, pour tout élément, en fait. Et donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est un peu, comment on dit, ça, c'est un peu Python. Dans Python, en fait, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, euh, qu'est-ce qu'il est très important, c'est qu'est-ce qu'on appelle la indentation. Donc, en fait, là, normalement, vous faites une tabulateur. Donc, là, il a fait automatiquement, hein, parce que le Google Colab, là, il est à moitié intelligent. Euh, et donc, du coup, bah, il faut rentrer dedans, pour qu'il save, bah, en fait, que tout ce qui est en dessous de là, en fait, euh, va, va, va être en boucle. Donc, si après, vous rentrez pas dedans, euh, donc, là, là, c'est là où la boucle, il s'arrête, en fait, hein. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, si j'ai fait ça, euh, voilà, euh, j'ai, comment on dit, euh, bah, par exemple, on peut faire ça. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Bah, euh, il crée au tout élément i, et voilà, bah, il, il exécute cette fonction-là. Et donc, du coup, il nous imprime, bah, euh, tout élément, en fait, hein. Voilà. Euh, donc, euh, une autre chose qui, qui est intéressante pour faire ça, c'est euh, euh, la, la fonction qui s'appelle, ou qui est intrinsèque dans le coupon, qui s'appelle range. Donc, vous pouvez faire une histoire comme ça, euh, 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 où on peut écrire 0 à 8, mais, euh, ce qui est plus intéressant, par exemple, est faisons juste ça. Et donc, en fait, bah, ça vous donne, euh, range, euh, 0 à 8, et donc, en fait, bah, ça vous donne, entre guillemets, des éléments, euh, 0 à 8, comme nous, on a dans la liste. Et donc, du coup, vous pouvez, euh, par exemple, si vous comptez, si vous écrivez une boucle comme telle, euh, 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 donc, en fait, c'est une, euh, comment on dit, c'est pas vraiment liste, c'est un objet qui s'appelle range, mais ça marche comme en liste. Donc, si vous faites là, par exemple, 3, euh, ah, non, ah, je ne suis pas nommé ça. Donc, si je fais A égale cette histoire-là, si je fais, voilà, vous voyez, ouais, euh, voilà, donc, maintenant, je ne vois pas pourquoi, euh, oui, parce que A c'est 0, c'est 0, c'est... Et, bah, donc, ça commence à compter A 0, c'est pourquoi A 0, c'est 0, et A 3, c'est, c'est dans ce cas-là, vraiment 3, hein. Et donc, du coup, euh, on a ça, et donc, du coup, bah, ça peut s'utiliser, justement, pour cette histoire du boucle, c'est assez confortable, parce que vous pouvez, par exemple, faire quoi, une range, euh, bah, 8. Donc, si vous voulez faire un truc 8 fois, vous faites une histoire comme ça, et, euh, on peut faire, euh, print, euh, ma, euh, par exemple, comment on dit, ma, la liste i, voilà, on peut faire une histoire comme ça, hop. Donc, avec l'index i, et, euh, donc, du coup, euh, bah, euh, ça vous imprime ma liste, euh, tout élément de la liste i, euh, avec, avec ce print-là. Voilà. Euh, donc, du coup, après, il y a un autre boucle, il y a un autre type de boucle qui s'appelle, euh, bah, le boucle while, donc, en fait, euh, où vous mettez une condition logique, et, euh, en fait, euh, bah, il va tourner jusqu'à la, la condition logique, elle est plus, elle est plus satisfaite. Euh, donc, pour faire ça, euh, bah, on va dire, par exemple, comment on dit, on a un objet, qui est comme ça, donc, i égale 0, et donc, par exemple, là, je peux faire, euh, pendant i, euh, plus petit, euh, que 6, voilà, euh, bah, vous avez, comment on dit, hop, non, c'est pas ça ce que je voulais faire, je voulais juste continuer, là. Donc, euh, on peut faire, euh, imprimer ma i, et, euh, là, j'ai fait i égale i plus 1, voilà, et donc, du coup, euh, bah, euh, bah, euh, il va nous imprimer, il va nous compter, et, euh, jusqu'à, comment on dit, jusqu'à la condition, là, où, en fait, elle est plus, elle est plus satisfaite, hein, et donc, si on fait ça, bah, bah, ça nous donne ça, voilà, euh, donc, euh, c'est ça, après, qu'est-ce qui est intéressant, peut-être, à savoir, c'est, comment on dit, c'est, euh, la, le, le, le continu, en fait, donc vous pouvez en milieu d'un boucle on peut arrêter la boucle et commencer au début des boucles et ça ça fonctionne avec une comment on dit avec qu'est-ce qu'on appelle donc qui s'appelle le mot continuant donc ça c'est peut-être assez utile donc pour ça il faut que je remette i à 0 voilà on va faire pareil voilà et donc du coup on va mettre notre i égale i plus 1 voilà et là on va faire par exemple si i égale 3 donc ça aussi il faut savoir donc comment on dit il y a des objets donc ça ça s'appelle les opérateurs boolean et donc en fait quand vous écrivez évidemment égale tout court bah en fait vous mettez l'élément dans cette variable là qu'on peut s'attribuer dans ce cas là 0 à i où là vous attribuez i ou plus 1 à i et là si vous voulez tester si c'est 3 bah vous faites égal égal voilà et donc du coup si j'ai fait ça on a continué par exemple comme on dit on va faire ça et donc on va donc ça c'est le mot clé dans ce cas là et donc qu'est-ce qu'il va faire quand il arrive à continue bah en fait il va revenir au début du coup ouais et donc du coup voilà et donc du coup après cette partie là et là vous voyez aussi pourquoi lignes d'interception qu'est-ce qu'on appelle lignes d'interception en fait un petit ton est tellement important parce qu'en fait bah quand vous avez une histoire comme le voile ou comme les if en fait vous avez cette partie là qui va être exécutée bah ça va être exécuté jusqu'à jusqu'à vous revenez à la base en fait hein voilà donc du coup c'est comment on dit c'est un peu le comment on dit le running choke entre les gens qui font du C et qui font du puton parce que les gens du C et qui font du puton ils vous disent mais les grands avantages du puton c'est que vous ne faites pas le 5, à la fin mais le truc c'est en fait bah après ceux qui programment lancé ils disent bah oui mais vous vous mettez vos indentations et vous avez toujours les erreurs d'indentation en fait hein non voilà donc du coup comme on ne met pas à la fin quand on termine un objet en fait quelque chose ou décroché bah c'est très important en fait qu'on a cette histoire d'inondation que l'on fasse très attention à quel niveau on est à l'indentation en fait hein et donc du coup bah on va faire là print i et bah qu'est ce qui va passer bah il va compter jusqu'à i égale l'élément 3 quand i est l'élément 3 bah il va nous imprimer le mot qu'on a mis là dedans et il va revenir en arrière donc il va pas nous imprimer bah le mot le 3 en fait hein voilà euh c'est ça donc du coup euh juste pour vous montrer qu'est ce qui se passe après voilà donc vous voyez euh vous voyez comment comment ça fonctionne hein euh donc c'est ça euh donc c'est un peu ça euh euh qu'est ce que vous avez besoin ainsi euh ouais pour vous montrer un peu euh comment on dit euh donc le boolean en fait vous pouvez assez stocker dans une variable euh donc par exemple comment on dit euh si chez i là en fait euh voilà si chez i ma i est maintenant 6 à cause de ce qu'on a fait là-haut mais euh euh si maintenant j'ai fait i égale égale 0 bah bah i c'est effectivement faux mais euh par exemple je peux faire une histoire comme ça euh c'est égal ouais égal 0 0 hop et maintenant si je veux savoir qu'est ce que c'est bah voilà donc euh vous pouvez stocker ces parties dans une variable que vous pouvez utiliser ultérieurement euh euh dans votre euh dans votre euh dans votre code et euh après plus tard par exemple vous pourrez dire i c'est une histoire comme ça et euh si c'est si c'est c'est vrai euh bah il va faire le truc si c'est fou il va pas faire le truc hein voilà euh euh est-ce que ça aussi c'est clair ouais ouais c'est bon voilà voilà et donc du coup euh du coup euh euh ça ça va être un peu les dernières choses qu'on va faire après c'est euh bah je vais vous montrer un peu donc là euh comment on dit vous avez l'histoire des fonctions donc comment on va définir une fonction donc euh donc on va pas rentrer dans l'orienter objet parce que c'est ce qu'on fait là en fait dans ces quoi là donc pour euh comment on dit pour faire du machine learning euh euh comment on dit euh ça comment on dit ça euh c'est pas outil hein donc en fait là on va juste faire vraiment la base en fait qui est nécessaire pour pour faire euh comment on dit pour faire du machine learning euh et donc du coup par exemple bon bah on va faire euh euh comment on dit, une fonction, donc en fait une fonction ça se fait avec des EF, et donc du coup par exemple comment on dit, on va faire un store comme ça, addition, on va regarder et donc on peut faire un store comme ça, c'est peut-être plus marrant avec deux barres défauts, voilà donc on peut faire un store comme ça et donc du coup vous pouvez nommer après les arguments que vous mettez à votre fonction donc je vais nommer ça testA et testB, et là vous pouvez mettre des valeurs par défaut d'ailleurs donc c'est pour ça que j'ai mis avec lui par défaut, donc par exemple je fais là B égale 2, donc si maintenant après vous appelez cette fonction et vous spécifiez pas le deuxième argument ou testB, ça va pas marcher il va vous ajouter deux automatiquement en fait, excusez-moi, donc c'est ça, et donc du coup voilà donc du coup on peut faire une histoire comme ça, donc on va dire, on va programmer la fonction et donc du coup on a ça et on va dire return, et donc ça en fait c'est qu'est-ce qu'il va être le résultat de la fonction, donc maintenant si vous écrivez A égale blablabla, ça va délimir le valeur qui est rétonné par ça voilà, donc là la fonction elle est définie, voilà, et vous faites ça, hop, et donc du coup on a la fonction ce qui est aussi peut-être intéressant, c'est quand vous faites par exemple là le import, donc quand vous faites par exemple import numpy smp en fait, donc vous pouvez faire ça avec vos propres fonctions, si vous l'écrivez dans un fichier .py en fait, .py, et donc vous définissez vos fonctions, et donc après vous stockez vos fonctions, et donc après vous stockez vos fonctions, et donc vous fichiers quelque part dans le dossier où vous écrivez votre truc, et donc vous pouvez faire import, et là après nombre du fichier, du fichier, oui, sans les .py, oui, donc si vous l'avez nommé nombre du fichier .py, mais là vous ne mettez pas les .py, et après vous avez nombre du fichier ., et vous pouvez utiliser toutes les fonctions que vous avez déclarées en fait, donc c'est un peu ça, comment on peut se faire vous-même délivrer en tout compte, c'est tout simple en fait. Et donc du coup, voilà, donc du coup maintenant ma commande a utilisé cette histoire-là, donc si j'ai fait résultat, on va faire un truc comme ça, égal, et on fait addition, voilà, heureusement on a autocompte ici, et donc du coup si j'ai fait là 2, et normalement si j'ai fait ça, bah comme j'ai fait et par défaut 2, résultat des ., on va vérifier ça, voilà, vous voyez ça marchait, et donc du coup, comme on a nommé l'histoire-là en fait, si, comment on dit, si maintenant vous écrivez, par exemple si on écrit, je vais copier-coller ça, si vous écrivez ça comme ça en fait, bah il va faire que test a, et test a, et test b, et test b, ouais, et donc du coup, entre guillemets, quand vous avez plein, plein de variables, plein d'arguments en fait, bah, et quand vous avez nommé vos arguments, vous pouvez les mettre dans, dans un ordre aléatoire en fait, si vous savez le nom, donc par exemple si je veux avoir ça, par exemple si on peut écrire là, test b, égal, je sais pas 3, ouais, et test a, égal 5, et ça va quand même marcher, donc si, si vous écrivez pas test b et test a, bah il faut que vous mettez un bon ordre comme c'est là où en fait, hein, voilà, et c'est un peu ça comment ça marche, hein, et donc, euh, là, si je fais résultat, voilà, bah j'y, voilà, euh, est-ce que tout ça c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde me suit là ? Ouais, c'est bon, voilà, 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 euh, donc du coup, euh, donc du coup, euh, donc du coup c'est ça, euh, voilà, donc du coup on va montrer, on va arriver un peu, comment on dit, à, à, à des librairies, hein, donc euh, je vais vous raconter comment ça se passe un peu avec les import, euh, donc en fait, euh, vous pouvez faire une histoire comme ça, donc vous pouvez faire import, euh, comment on dit, import, euh, par exemple, je vais prendre la librairie mathématiques pour avoir des fonctions, euh, des fonctions mathématiques, euh, disons ça, c'est surtout la trigonométrie, voilà, des fonctions import, euh, voilà, des fonctions import, euh, c'est tant de moins de trucs, euh, et donc du coup, euh, comme je disais, les import, en fait, vous pouvez vous faire vos propres fichiers, euh, vos fichiers, vos faits et vos fonctions, et comme ça, euh, ça fonctionne de la même manière, vous pouvez importer après, euh, euh, vos propres fonctions, en fait, hein, et donc si j'ai fait ça, euh, donc là, euh, j'ai fait import mathématiques, et donc du coup, euh, si maintenant j'ai fait ça, euh, bah, j'aurai le sinus de deux, et c'est ça, euh, bon, et donc du coup, euh, ça c'est peut-être pas toujours pratique, surtout si j'ai vu que une fonction, euh, euh, et donc du coup, euh, vous pouvez aussi écrire une histoire comme ça, euh, euh, voilà, et donc, euh, si vous faites ça, bah, du coup, euh, vous savez pas, et à écrire le mince point, donc vous pouvez directement écrire, euh, voilà, donc je peux faire ça, et ça va marcher, voilà, donc ça c'est ça, euh, bon, ça, ça devient plus compliqué que ça, parce qu'en fait, euh, je peux aller faire une histoire comme ça, euh, euh, als, euh, als, 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 als coco en histoire comme ça, ouais, hop, et maintenant, si j'ai fait coco deux, bah, j'aurai les sinus sunny. voilà donc ça c'est un peu comme on dit c'est un peu des choses à savoir qu'on peut faire des histoires comme ça voilà voilà mais donc du coup on a ça bon on a encore une structure des données à faire donc c'est qu'est-ce qu'on appelle les dictionnaires voilà donc en fait les dictionnaires ça vous permet à nommer à nommer des entrées en fait et comment on dit et donc en fait ça marche avec tous les objets que je vous ai montré avant voilà donc c'est bon je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne donc c'est on a un dictionnaire donc j'ai fait dictionnaire donc une histoire comme ça et voilà et donc du coup j'ai mon dictionnaire et en fait ça fonctionne un peu comme une liste sauf que j'ai pu faire maintenant des histoires comme telles par exemple si j'ai fait ça je peux écrire des histoires comme ça ouais voilà et donc du coup vous pouvez stocker vos données là dedans et par exemple comment on dit juste pour vous faire comprendre comment ça fonctionne évidemment ça ça marche aussi donc si maintenant vous vous faites taille ça vous fait une histoire comme ça mais les choses c'est comment on peut voir ça on peut bah vous pouvez utiliser ça en combinaison vous pouvez combiner les objets en fait donc par exemple vous pouvez faire une histoire comme ça comme ça vous comprenez très vite c'est quoi il s'agit si vous faites ça et là on fait par exemple propriété je sais pas et vous faites là par exemple et là vous mettez une liste ouais et là ça m'a retourné la liste qui est là en dessous et donc vous pouvez faire des dictionnaires des dictionnaires évidemment donc on pourrait faire comment on dit là un dictionnaire et compagnie et donc du coup vous voyez donc ça c'est encore une structure comment on dit qu'il faut savoir surtout quand on fait comment traiter les données avec Pluton il faut savoir on peut faire des histoires comme ça voilà donc du coup du coup du coup du coup donc du coup là en fait on est un peu comment on dit on est un peu à la ou comment dire au fin sur la propriété de la langage donc c'est pas très compliqué en fait ça c'est un peu vraiment la base qu'il faut savoir juste pour comment on dit pour que vous on peut faire effectivement mathémachine learning en Pluton est-ce que là en fait tout le monde me suive est-ce que vous êtes tous en amis déjà ou comment ça se passe pour vous en fait dites moi un peu est-ce que vous avez des questions est-ce que est-ce que tu vas bien tout est clair pour vous ouais super super voilà donc du coup du coup je vais chercher un fichier csv et on va voir comment on dit euh comment on peut euh comment on peut euh comment on peut lire un fichier et comment on peut lire un fichier csv euh donc du coup euh attendez je sais pas excusez moi pour que je cherche mon fichier parce que là hop euh euh ton 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 tonropic C'est mon fichier CC Je vais vous donner les fichiers après Je vais vous le voir envoyer par email dans la pause du midi C'est entre midi et 2h C'est un fichier csv Vous savez probablement sur tous ceux qui font du R Qu'est ce que c'est un fichier csv Tout le monde sait de quoi il s'agit un fichier csv C'est clair pour tout le monde D'accord Donc du coup Je fais ça Et donc du coup Normalement en fait Si vous avez ça sur votre machine J'aurais pu peut-être te dire Ca c'est un epithon notebook Normalement si vous faites epithon Vous pouvez écrire ça dans un fichier pi Et ça va s'exécuter Ma ligne et pas ligne Et là vous avez le notebook c'est chvet Parce qu'en fait vous pouvez En fait vous pouvez aller en arrière Vous pouvez juste changer un truc Vous tapez entrer Et ça change le truc Parle Et donc en fait Si vous avez ça local sur votre machine Vous n'avez pas ce problème là Parce que vous avez le fichier sur votre machine Mais là en fait vous pouvez Attendez a priori Et on peut là On peut télécharger des fichiers Là dans la machine de colab Et donc je vais faire ça Et donc du coup C'est bon C'est bon C'est bon Et donc D'accord Et donc du coup Ma chez Vous voyez tous Donc en fait là Chez mon fichier csv Et donc quand vous faites ça En fait c'est dans le même Dans le même Dans le même dossier Que votre code Et donc du coup Après vous pouvez Traiter des fichiers Que vous pouvez télécharger Là en fait Dans le colab en fait Voilà Donc c'est ça Et donc du coup Bah comment j'ai fait Pour ce fichier csv maintenant Donc du coup Bah vous avez un library Qui s'appelle csv Voilà Et donc du coup Bah comment Comment on lit ces fichiers Et donc du coup Bah on va faire Un objet Qui s'appelle Reader Voilà Et donc en fait Ca va être Le csv reader Donc là Entre guillemets On programme Comment lire le fichier csv Euh Pourquoi Je sais pas Tam 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 Ouais D'accord Euh J'ai oublié un truc Désolé Donc on va déjà Importer csv Et d'abord Il faut Comment on dit Il faut Ouvrir le fichier Donc on va faire Donc on va faire Un fichier f Et donc en fait Euh Donc on a Nos données Donc ça s'appelle Euh Comment ça s'appelle Mon fichier csv là Je pense Il faut lire Des fichiers Des fichiers texte Donc si vous faites Juste ça En fait Vous pouvez lire Ou écrire Un fichier texte Voilà Et donc du coup Euh Bah juste pour vous montrer Donc si j'ai fait Donc si j'ai fait ça Euh Et j'ai fait là Entrer Donc j'ai ouvert Mon fichier Et euh Maintenant Euh Si par exemple Comment on dit Euh Si j'ai vu faire On peut faire On peut faire une histoire Comme ça Euh Et donc du coup Euh Par exemple Et donc Et donc Bah ça vous lit Euh 10 bytes de votre fichier Donc un byte Ça correspond à un caractère Donc ça vous lit Le primaire du caractère du fichier Et si on fait ça Euh Et si on fait c Bah on voit Le primaire du caractère Visiblement C'est ça Dans le fichier Qui est dedans Voilà Euh Si maintenant Je sais faire la fonction Deuxième fois Bah il me lit Le dit prochain Donc voilà Donc c'est ça Euh Je vais faire juste Cauter Là en fait Je peux juste Exécuter là Si j'ai fait ça Bah J'ai Comment on dit J'ai les dix prochains En fait Et donc du coup Pour ça Ma il y a une fonction Qui s'appelle Donc Si j'ai dit Là Séro Hop Bah J'y reviens Comment on dit J'y reviens Au début du fichier Et si maintenant J'ai fait Bah oui Là encore Bah je recommence Au début du fichier Euh Et donc en fait Vous pouvez avec ça Aller à un offset Dans votre fichier Et aller sur une position précise En fait Dans votre fichier Et donc Ça c'est un peu Comment on dit Le basique Donc on va faire ça Vite fait Comment ça se passe Par exemple Pour écrire un truc Euh Bah on va faire un store Fout Voilà Un store comme ça Et donc On crée pareil Donc pour ouvrir un fichier C'est tout simple Donc c'est juste open Et Euh On crée Par exemple Out Voilà Et On va faire un store Comme ça Et donc W pour écrire Et Euh Maintenant Euh Si je veux écrire Là-dedans Mache fait Fout Et on va faire Write Voilà Hop Et on va faire Par exemple Comment on dit On va écrire Un store comme ça Et Euh Du coup Ma Le fichier Il est écrit Et Le 12 là En fait Ça c'est juste le nombre De caractères qu'on a écrit Ou Le nombre Le nombre de bytes qu'on a écrit Dans le fichier Et les chaussées En fait Comme Comment on dit Comme Le truc là En fait Euh Normalement l'écriture Comment on dit C'est C'est Ce qu'on appelle Euh Donc en fait Ça veut dire Bah quand vous faites ça Ça veut pas dire Que c'est forcément écrit Dans le fichier Parce que ta tête Ça reste quelque part Dans la mémoire Jusqu'à Comment on dit Un jour Il est ici Pour majeur écrire le fichier Et donc du coup Bah vous faites une histoire Comme ça Euh Close Et comme ça Bah il va fermer le fichier Donc il va aussi écrire Tout Comment on dit Tout ce que vous avez Tout ce que vous avez mis Et le fichier Il est là Et si vous téléchargez Après Bah vous verrez Que c'est Que c'est ici Ce test Qui est écrit Dans le fichier Voilà Euh Donc Ça c'est un peu Comment traiter des fichiers Et donc Bah comme on vous a montré Un fichier Comment on dit Un fichier Un fichier csv En fait C'est un fichier texte Mais évidemment Ma cheveu pas Et traiter comme tel Et donc du coup Bah on a Comment on dit Une librairie csv Qu'on a déjà importé Euh Et donc du coup Euh Comment lire Le fichier csv Euh Donc du coup Vous pouvez vous faire Une lecteur Qu'on appelle Reader en fait Et donc Euh Pour avoir Cette histoire csv Moi je faisais import csv Avant Et donc Comme j'ai déjà fait Ma On va pas le faire Et donc là En fait Vous avez une fonction Reader là dedans Euh Qui est plus ou moins Qui vous programme Comment lire Comment lire Comment lire Ce fichier csv En fait Et donc Euh On va faire F Donc F C'est le fichier Donc euh Comme on a ouvert F avec Fopen Le fichier csv Donc en fait Il faut que vous faites ça avant Euh Fopen Le fichier csv Et euh Que Comment on dit Et après Vous pouvez effectivement Ma programmer la vidéo Sur ce type de fichier Et euh Ce qui est très intéressant C'est euh Faire les délimiteurs Euh Surtout euh Comment on dit Euh En France Parce que euh Vous avez euh Microsoft Excel En français Bah ils vous Utilisent pas les légumes Mais ils vous utilisent Les points d'église Parce qu'ils utilisent les légumes Pour euh Comment on dit euh Euh Un peu déchiffrer en fait Donc du coup euh Là vous pouvez euh Comment on dit Vous pouvez euh En fait On peut utiliser Et cette leader csv Assez pour euh Lire des fichiers Qui sont euh Séparés par un tabulateur Donc en fait C'est peut-être juste Là en moite En histoire comme ça Et comme ça Vous pouvez lire Le comment on dit Le fichier euh Euh Que l'on appelle euh Tape Separated Donc euh Séparés par un tabulateur Donc là on est csv Donc on va rester avec les points Avec les légumes Euh Voilà Et donc du coup euh C'est un peu ça Et Donc du coup Vous avez votre leader Et euh Quand vous faites ça Euh Pourquoi ça a pas marché là en fait Euh Oui Parce que c'est pas C'est csv C'est csv Hop Et donc du coup euh Quand vous avez fait ça euh Vous obtenez une structure là en fait Cette leader Qu'est-ce qu'on appelle En Python Un itérateur Donc en fait euh Un itérateur Bah c'est euh Comment on dit euh C'est euh Un Un objet Que vous pouvez utiliser Dans un boucle foire hein Mais euh Qui est pas forcément Comment on dit Un list Mais qui se comporte comme un list Dans un boucle foire Voilà Donc c'est assez intéressant Donc euh Voilà Et donc du coup euh Euh Pour faire ça euh Bah on va faire une histoire comme ça Donc on va lire notre fichier Donc pour être sûr qu'on dit notre fichier dès qu'il est début Mais on va faire On va aller euh Au début de notre fichier Voilà On va se créer une structure euh Euh Un appellement Voilà Donc qui va être une liste Donc on va lire toutes nos données dans la liste dans ce cas là Euh Qu'est-ce que je voulais faire là en fait euh Voilà Donc euh Voilà Donc du coup on va sauter la prime à ligne Parce que vous savez dans notre fichier csv Normalement la prime à ligne est euh Comment on dit Et euh Et euh Comment on dit Et la description Et donc du coup on va faire une histoire comme ça Donc on peut faire For a row leader Voilà Donc c'est ça Donc en fait euh Qu'est-ce qu'il se passe Donc en fait vous avez votre structure leader Donc il se comporte un peu comme une liste De toutes le De toutes le De toutes le Moi il utilise ça en français De toutes les rows Voilà J'ai le utilisé en anglais Je suis désolé Euh Comment on dit Dans votre fichier csv en fait Donc de toutes les lignes dans votre fichier csv en fait Donc de toutes les lignes dans votre fichier csv en fait Excusez-moi Et donc du coup euh Bah du coup ça se passe comme ça Et donc en fait euh Bah les sous indices en fait Ça va être la colonne Donc c'est un peu ça Comment ça fonctionne là Et donc du coup Euh Et donc euh Pour lire maintenant les fichiers csv c'est toute bête hein Parce qu'en fait euh Bon on va sauter la plume à ligne Parce qu'on veut pas l'avoir Donc on va faire un store comme ça Donc ici I égale 0 euh Bah on va faire euh Description On va stocker la plume à ligne dans la description On a une description quand même Voilà euh Donc on fait ça euh Et euh Si Si c'est pas le cas Donc on fait ça Euh Et euh Et donc euh Du coup euh On va faire DATA Et je vais vous montrer Bah comment Comment gérer cette histoire de liste Donc là on a une liste toute vide Et donc on va dire Bah euh Pour comment on dit Pour toute euh Pour toute euh Si c'est pas le cas Bah on va ajouter à notre liste vide Euh Bah euh La ligne en fait hein Et donc du coup on fait ça Et euh Pour comment on dit Il faut que les I restent pas à 0 Mais il faut aussi qu'on incrémente les I Euh On va le faire comme ça Et comme ça aussi On sait automatiquement avec I Combien de lignes Et on a lu en fait hein Et euh Voilà Et euh Comme ça en fait On a lu notre fichier CSV A priori Si ça marche pas Donc ça a pas marché Parce que là J'ai pris ROW Et euh On va juste ajouter là Le fsig 0 Parce que peut-être Il a exécuté en partie quand même Et donc du coup là J'ai mal écrit Hop Donc on va faire ça Hop Et Et du coup euh On a lu euh Euh Notre fichier CSV Euh Dans cette Comment on dit Dans cet objet data Et si maintenant Par exemple Comment on dit Euh J'ai fait euh Tata 0 J'ai la première colonne de mon fichier CSV Voilà Et euh Et euh Si j'ai fait euh Je sais pas Tata 1 Bah J'ai la deuxième colonne Euh De mon fichier CSV Et euh Et C'est ça Voilà Et euh Du coup euh Voilà Et donc du coup On va faire Par exemple Donc si je prends maintenant Description Bah là en fait J'ai la première ligne de Comment on dit De 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 Un fichier Excusez-moi En fait Euh Donc euh En fait Euh Comme vous le savez Bah ça sont des lignes En fait Donc voilà Donc ça c'est pas la colonne C'est la ligne En fait Parce qu'on a créé D'un fichier Et Donc en fait Là j'ai la première ligne Là j'ai la deuxième ligne C'est mon fichier CSV Et vous voyez Ça sont toujours des listes Donc en fait Et vous avez vu ça Comme une liste euh Dedans Et donc en fait Bah vous avez un liste de liste euh 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 De votre truc On va voir s'il peut afficher ça Euh Bah c'est pas très joli Mais en fait Bah vous avez un liste euh Dans laquelle vous avez une liste en fait De toutes les lignes en fait De votre fichier CSV Et donc euh Ma scie euh Chez Uehawa euh Euh La prime à ligne Euh Le prime à élément Euh Voilà Euh Chez ça Euh Est-ce que c'est à peu près clair Ou est-ce que c'était un peu confus Comment ça marche là Avec la structure à la cramale en fait Ça va pour tout le monde ? C'est clair ? Ouais Ouais C'est super Euh Voilà Donc on a ça Euh Et donc du coup Bah on a lu un fichier CSV Dans Python Euh Et vous voyez Comment on dit Euh Comment on peut s'ébrouiller Bah A lire un fichier CSV D'une manière manuelle Comme telle Basique Dans Python On va voir après Comment on dit L'UAT Comment on dit Des outils plus efficaces Pour faire ça Euh Mais comment on dit Mais ça c'est un peu la base Comment Comment on s'ébrouille à la base avec ça Voilà Euh Donc du coup Euh Ce qui est Comment on dit Comment on fait Comment on fait Comment on dit La Comment on dit Des données Je vais vous montrer un peu Des outils Vraiment Comment on dit Des bases Qui sont Qui existent en tout Les interpréteurs Python Qu'est-ce que vous pouvez faire Avec toutes ces histoires là Et donc juste Pour vous montrer Donc on va revenir via notre list Euh Voilà Initial Je vais juste voir Qu'est-ce qu'on a là dedans Et donc On a encore celui-là Euh Et donc Euh On a par exemple Comment on dit Donc vous avez Euh Un petit bouton Vous avez une histoire Qui s'appelle Statistix Euh Euh Et là Par exemple Je vais juste l'importer Comme je vous ai montré avant Comme S Comme ça Voilà Hop Et donc Du coup Euh Là par exemple Si j'ai mon L Bah là vous avez des fonctions Un petit peu basiques Donc Si par exemple Si je veux avoir la moyenne de ça Bah Euh Donc si vous voulez vite fait Calculer la moyenne d'une liste Bah vous faites une histoire comme ça Et euh Vous faites L Et Ça va marcher Et donc vous avez la moyenne De De Nombre Que l'on a là où Euh Ça marche effectivement aussi Si c'est un arrêt Il y a des histoires comme ça Donc Il faut juste Bah il faut pas abuser Si vous mettez des textes dedans Ça va pas marcher Euh Mais euh Voilà Donc c'est un peu ça Et donc du coup Euh Et là vous avez Par exemple Comment dire Vous avez des trucs basiques Donc Si tu veux avoir la déviation standard Bah Tu peux avoir ça Hop Et donc Comme ça vous avez très vite Une liste Bah Et là Ces histoires là Et donc Quand vous avez Maintenant lire une fichée csv Là Avec ces données Qui sont dans les fichées csv On peut pas faire ça tout de suite Parce qu'on va montrer après Que les fichées csv Elle est pas très propre Et euh Donc ça va être un peu Les exercices Plus tard A Comment dire A mettre cette fichée csv propre Donc du coup Vous avez dans les fichées Des trucs Qui vont pas Donc vous avez des chiffres Qui sont Comment on dit Epitex néangés Des histoires comme ça Et on va Offer à mes yeux Après montrer Comment Comment on va arriver A mettre ça en pro Voilà Euh Donc ça c'est un peu ça Euh Euh Voilà Donc j'étais un peu très rapide là Je crois Cette matin J'ai tété Plus que les dernières fois Euh Donc a priori J'ai fait Comment on dit J'ai fait ma partie Que je voulais faire pour le matin Est-ce que vous avez des questions En fait Comment ça se passe pour vous Dites moi Non Voilà Euh Donc du coup Euh Bah Voilà Je pourrais Commencer A vous montrer Comment Comment on traite Des fichiers CSV Plus Comment on dit Plus compliqué Mais on va peut-être Se garder ça Pour l'après-midi Euh Voilà Euh Donc du coup Euh Pour montrer un peu Comment on peut corriger Ces fichiers CSV Comment on peut mieux On peut travailler Avec ces fichiers CSV Euh Donc c'est un peu ça Euh Voilà C'est un peu C'est un peu Tout ce que je voulais vous montrer Pour ces matins Euh Donc c'était Donc là en fait C'est vraiment l'introduction En Python Donc euh Le vrai Machine Learning En fait Ça va commencer demain Euh Pour que Comment on dit Pour que Donc après Pour que vous avez en fait La base de De Python Qui est nécessaire Pour que tout le monde dise à niveau en fait Euh Comment utiliser Cet langage de programmation Pour que vous êtes à l'aise Quand je tape les trucs Que vous compreniez Qu'est-ce que j'ai pas pensé Voilà Euh Bon Donc du coup Euh Chez vous propose On fait la pause Et on se prévoit à 14h Ça vous va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ?